Générique Les agents de la Direction Générale des Impôts annoncent une grève prévue les 24, 25 et 26 juillet 2024. Le réseau ivoirien du management des risques et des assurances de l'entreprise organise la cinquième édition des rencontres africaines du risque management. Des détails dans cette édition. Et puis à Tengrela, des artisans ont été formés sur la protection de l'environnement, les règles de sûreté et de sécurité au travail, ainsi que sur les dispositions du code de minier. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les huit syndicats de la Direction Générale des Impôts maintiennent leur mot d'ordre de grève prévue les 24, 25 et 26 juillet prochains. Plusieurs revendications donnent lieu à leur mécontentement. Il s'agit de l'inapplication du profil de carrière, du blocage des nominations, de la suppression du forfait et du reversement des prélèvements effectués aux agents pour le compte de leur mutuelle santé. Il réclame également le reversement intégral des 37,5 milliards de francs CFA dû au titre des cotisations prélevées sur le compte des agents pour leur mutuelle santé. Il y a un déficit de près de 37 milliards parce que pendant près de deux ans, trois ans, on ne reverse pas ce qui a prélevé. Mais on ne peut pas l'accepter. Et des pharmacies, des hôpitaux, nous ferme la bouche, nous ferme la porte au nez. La Direction Générale des Impôts, des cliniques privées, nous ferme la porte au nez. Alors que nous sommes des contrôleurs, c'est-à-dire quoi, ces entreprises-là, c'est nous qui les contrôlons. Mais quelle image on présente ? Si les syndicalistes reconnaissent la démarche entreprise par l'État dans la graduation des agents, ces derniers révèlent le manque de moyens dont souffre la Direction Générale des Impôts dans l'exercice de ces missions. Aujourd'hui, on est passé de 2 000 à 7 000 agents. Mais les gens ne peuvent même pas s'asseoir pour travailler. Ils sont ainsi sur les tables. Mais entendez, les contribuables viennent, regardez les conditions dans lesquelles vous êtes assis. Vous allez dans certaines directions régionales. Vous regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Mais l'État doit s'imposer. Pour l'année en cours, les recettes de la DGI sont estimées à 4,457 milliards de francs CFA, représentant 32,48 % de la contribution globale. Ces chiffres sont jugés insuffisants par les agents eux-mêmes qui pointent du doigt l'inefficacité actuelle de leur Direction Générale. Des chocs d'ampleur, de multiples crises telles que la pandémie de Covid-19, des défis économiques, sécuritaires, climatiques et environnementaux ont mis en évidence la vulnérabilité du continent africain. Pour examiner la manière dont les secousses mondiales compromettent les opportunités de l'Afrique d'atteindre ses objectifs fixés pour un développement durable, la cinquième édition des rencontres africaines du risque management a tenu ses promesses. L'Afrique a connu une série de crises interconnectées découlant de crises mondiales, notamment les changements climatiques et la sécurité alimentaire, les chocs macroéconomiques, l'instabilité régionale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sous le thème « La résilience face aux chocs mondiaux, quelle stratégie pour l'Afrique ? » Les experts en gestion des risques et en assurance ont débattu des risques géopolitiques et alimentaires qui secouent le monde. Des chocs complexes et interopératifs auxquels nous, acteurs du changement et acteurs du management du risque, nous devons répondre. Si vous regardez l'industrie des assurances, c'est la seule industrie au monde, je dirais, qui est au confluent de tous les secteurs d'activité. Vous n'allez pas n'importe quelle secteur d'activité, vous avez forcément un besoin d'assurance. Donc nous sommes cette industrie-là, quand on parle de résilience, nous sommes cette industrie-là qui représente un peu le dernier rempart. Donc si nous tombons, c'est tout le système qui tombe. Les rencontres africaines du risque management sont une initiative du RIMRAE, le réseau ivoirien du management des risques et des assurances de l'entreprise. L'association, depuis sa création, œuvre pour la formation, le développement et la promotion du métier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, dont la finalité est d'accroître la performance et l'efficacité des entreprises. L'exploitation des mines semi-industrielles d'or en Côte d'Ivoire, au cœur d'une conférence de presse à Yamoussoukro, au cours des échanges, Tozambi Galaduni, directeur général de Casa Gold, met en lumière les impacts positifs de cette activité sur le tissu économique et social ivoirien. L'État fournit déjà des efforts en entretenant des autorisations artisanales, semi-industrielles, aux nationaux, qui ont peut-être aussi des partenaires et qui font leur exploitation, mais qui sont prédits à la même enseigne que ceux qui font la diversité. Tozambi Galaduni a souligné les défis auxquels ce secteur semi-industriel est confronté, notamment la montée de l'orpaillage clandestin. Il plaide auprès de l'État pour renforcer la surveillance des sites agréés afin de protéger l'intégrité de l'activité légale. On n'a aucun moyen juridique de l'État de suivre, parce que l'État peut refuser, c'est juste une sollicitation. L'État est obligé de refuser comme détonné, mais bon, c'est une peu la difficulté qu'on rencontre. Le directeur général de Casa Gold remercie l'État de Côte d'Ivoire pour la structuration de ce secteur dit semi-industriel. Il invite également les exploitants illégaux à se conformer au règlement de l'exploitation semi-industrielle artisanale qui encadre législativement les exploitants. Après l'effort, le réconfort. Deux semaines de formation, sanctionnées par la réception d'attestations de fin de formation. Ces impétrants se disent prêts à investir le terrain après avoir été formés à l'artisanat minier de Papara dans le département de Tengrela. Aujourd'hui, il y a des dangers qu'on apprécie. Tout ça ne peut pas changer. Il y a de nouveaux produits qu'on peut utiliser sans que ça nous envoie... Comment on appelle ça ? Ça nous empoisonne la vie. Les formations initiées et dispensées par l'association Coginta en collaboration avec la Soudémi ont porté sur les dispositions du code minier, la protection de l'environnement, la prévention des risques sanitaires, les règles de sûreté et de sécurité au travail, la gestion administrative et financière ou encore le respect des droits humains. Le Cefam fait suite à la prise en charge des chantiers écoles qui avaient initialement été mis en place par l'état d'Ivoire à travers la Soudémi pour professionnaliser l'activité orifère artisanale. Pour rappel, la formation Cefam, financée par l'Union européenne et mise en œuvre par Coginta, s'inscrit dans le cadre du projet transitionnel d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation orifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale au nord de la Côte d'Ivoire. La huitième édition de le Festival d'Adiaké a tenu ses promesses samedi 29 juin dans la capitale des Îles-et-Outilé. Tournois de Maracana, courses à la pirogue, concours culinaire ont meublé les activités. Merci à vous pour cet après-midi. Parrain de l'événement, Adam Abiktogo invite la jeunesse et la population de cette agglomération à être des artisans de paix. L'histoire vous l'impose par votre parcours historique dans le domaine politique parce que vous vous représentez non seulement dans la région mais au plan national. Le sens de la responsabilité qui vous incarne vous impose de le rassembler. Pour rappel, LF Festival est une initiative de la commune d'Adiaké visant à promouvoir la culture locale et à renforcer la cohésion sociale entre les habitants de la région. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada